Deux femmes dans la Grande Guerre, c'est un retour qui va ouvrir les balles et nous sommes ravis parce que je pense que c'est la personne la mieux s'indiquer pour nous faire entrer dans une telle thématique. Donc je vais pas m'attarder, je vais laisser la parole à Mille et merci encore à tous. Eh bien, d'abord je vais commencer par vous dire, puisque nous sommes dans un musée de la Première Guerre mondiale, un musée donc axé sur le militaire, que je ne suis pas du tout une spécialiste de l'histoire militaire, ni de la bataille de la Marne d'ailleurs, mais une modeste spécialiste de l'histoire des femmes. Je précise également que si je m'attache à montrer l'importance et la place des femmes pendant la Première Guerre mondiale à l'arrière, ça veut pas dire que je minimise en quoi que ce soit le courage et la douleur que les hommes ont connus dans les tranchées. Comme vous le montre l'excellente exposition qu'il y a aujourd'hui sur les tranchées. Je vais donc parler des femmes en général, mais je vais m'arrêter aussi sur le destin d'une bonne dizaine d'entre elles et souligner qu'elles furent évidemment bien plus nombreuses à mener des actions courageuses. Et je citerai également quelques extraits d'articles de journalistes pacifistes de cette époque-là. Elles ont été fort nombreuses, mais dans un mois, vous aurez une conférence de François Stébault qui reviendra sur ce thème des pacifistes. Alors, en fait, tout commençait bien pour les femmes en 1914. Tout était prêt pour qu'elles obtiennent le droit de vote. Ça vous étonne peut-être, mais c'était vrai. Le président du conseil, René Viviani, était le fils d'une féministe, était féministe lui-même. Il y avait des associations féminines et féministes qui étaient très importantes. Il y a eu des grandes manifestations de femmes dans les rues de Paris emmenées par la journaliste Séverine. Et il y a même eu, comme l'éventail vous le fait penser, un vote blanc, puisque les femmes n'avaient pas le droit de voter, qui récupèrent plus de 500 000 voix. Les femmes doivent voter. Donc, tout était prêt pour que les Françaises rejoignent les pionnières, que sont déjà les électrices de Nouvelle-Zélande, d'Australie, de Norvège et de Finlande. Mais, le 1er août 1914, le tambour du garde-champêtre et le toxin des églises retentissent dans chaque ville et village de France. L'écrivaine Colette passe ses vacances à Saint-Malo. Voilà ce qu'elle écrit. Comment oublierais-je cette heure-là ? Quatre heures, un beau jour voilé d'été marin, les remparts dorés de la vieille ville, debout devant une mer verte sur la plage, bleue à l'horizon. Et tout d'un coup, du milieu de la cité, tous les vacances jaillissent à la fois. Le toxin, le tambour, les cris de la foule, les pleurs des enfants. On se presse autour de l'appariteur, au tambour qui lit « On ne l'écoute pas, parce qu'on le sait déjà ». Des femmes quittent les groupes en courant, s'arrêtent comme frappées, puis courent de nouveau avec un air d'avoir dépassé une limite invisible de l'autre côté de la vie. Et même si des féministes osent murmurer que le suffrage des femmes aurait peut-être, sans doute, empêché la guerre, la presque totalité d'entre elles se rallie à ce qu'on a appelé l'Union sacrée. Marguerite Durand écrit dans son journal La Fronde, La Fronde est un journal qui est entièrement fait par des femmes. Elle écrit « Femmes, votre pays a besoin de vous, soyons dignes d'être des citoyennes ». Ce qu'elles n'étaient pas depuis la Révolution. En fait, on leur demande d'être des semeuses de courage. Les associations féministes mettent leur professionnalisme au service de la patrie. Elles créent notamment un office de renseignement pour les familles dispersées par l'occupation des départements du Nord et de l'Est. Et on estime que pendant toute la guerre, elles vont donner à peu près 450 000 renseignements pour que les familles... Pourquoi elle ne vient pas, l'image suivante ? Ah, tout à l'heure, ça marchait. Je l'ai sur l'ordi. Ah, ça s'est déconnecté, tu peux pas la technologie. Parce que là, c'est la clé ou le disque dur ? En fait, c'est les liens entre les deux. Merci. 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 Ah, c'est un peu petit. C'est bon. On recommence. D'accord. Donc, en fait, ces associations féministes vont donner, pendant toute la guerre, à peu près 450 000 renseignements pour que les familles se retrouvent. Il y a beaucoup d'enfants qui vont être perdus pendant cette guerre. Donc, maintenant, mon propos est en trois parties. Les femmes à l'arrière, les femmes dans la vie... Donc, c'est plutôt une étude sociale. Les femmes dans la vie privée, les femmes sur le front. Et puis, en conclusion, on verra ce qu'elles sont devenues après. Tout d'abord, réfutons une idée fausse qui dit que la Première Guerre mondiale a ouvert le monde du travail aux femmes. Il y a plus de femmes au travail en 1913 qu'en 1955. La France est un grand pays agricole. Et outre les agricultrices, elles sont dans la couture, dans la domesticité. Elles sont ouvrières d'usines et employées de bureaux. Il y a 37 % de femmes actives en 1913. Mais le 1er août 1914, la mobilisation des hommes désorganise toute l'activité économique. Ah, ça va être problématique. Tout à l'heure, ça marchait très bien, oui. Et si on remet sur la clé ? Je vais essayer. Je vais essayer. Je vais essayer. Merci. Merci. Donc, le 1er août, je vous disais, toute l'activité économique est suspendue, les boutiques et les entreprises fermes mettant au chômage de nombreux salariés. On estime à 60% les emplois qui disparaissent, les emplois d'avant-guerre qui disparaissent en quelques jours et nombre de femmes, évidemment, se voient privées du salaire de leur mari. Alors, le gouvernement en prend état et va voter une allocation pour les épouses de mobiliser très rapidement. Mais elle est fort modeste. Elle est d'un franc 25 par jour, alors que le salaire d'un ouvrier est de 12 francs par jour. C'est plus pour le moral du poilu que pour véritablement faire vivre la famille. La misère pointe son nez. Les femmes vont devoir se débrouiller seules. C'est le cas, bien évidemment, aussi dans les départements du nord et de l'est qui sont encore libres. La fermeture des unes textiles du plus important employeur de l'agglomération Lille-Roubet-Turcoin est la cause d'un énorme chômage. Alors, ça, c'est... Ah ben, non, elle n'y est pas. Ah voilà, on va attendre, alors. C'est la première, peut-être, image emblématique de la Grande Guerre. C'est celle qu'on appelle l'ange blanc. Alors, pourquoi l'ange blanc ? Parce qu'au soin du corps, l'infirmière ajoute son sourire, quelques mots affectueux. Sa seule image évoque la douceur du foyer. Et on sait que les soldats ont été nombreux à espérer la bonne blessure. Pas trop grave, bien sûr, mais suffisante pour avoir quelques semaines de repos loin de la boue des tranchées et du bruit des obus, soignés par des femmes attentives. La mobilisation des infirmières est immédiate. Dès les premiers jours de guerre, pour les plus humbles postes, 20 aspirantes se présentent. Et c'est 100 000 Françaises, dont 70 000 bénévoles, qui se mettent à la disposition du service de santé militaire. À ce bataillon, il faut ajouter 10 000 religieuses et 10 000 visiteuses médicales, qui sont en fait les ancêtres de nos assistantes sociales. Elles vont prendre en charge plus de 3 millions de blessés, dont 15 000 gueules cassées et 40 000 aveugles dues au gaz. Sans compter les soldats atteints par la typhoïde, la tuberculose, la galle ou la fièvre des tranchées amenées par les poux. Les bénévoles appartiennent aux trois sociétés de la Croix-Rouge, qui comptent, lorsque la guerre débarque, 250 000 adhérentes. Car il est de bon ton, depuis à peu près la création de la Croix-Rouge, pour ces jeunes filles de bonne famille, de faire sa Croix-Rouge, comme on dirait faire son service militaire. Cette Croix-Rouge, elle est dirigée par des femmes de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie, et les bénévoles doivent pouvoir subvenir à leurs besoins. Les salariés viennent de milieux plus modestes, ce sont les infirmières formées par l'assistance publique créée en 1907. Les jeunes filles devenant infirmières sont brutalement plongées dans un univers masculin et violent pour lesquels elles n'étaient pas préparées. Elles découvrent la nudité masculine, côtoient différents peuples, différentes classes sociales, et s'installent alors une promiscuité, un certain bouleversement des classes sociales inenvisageables avant-guerre. Elles vont être confrontées à des blessures horribles dues à la modernisation des armes de plus en plus destructrices, bien loin des exercices très propres qu'elles faisaient avant-guerre pour s'exercer sur des mannequins. Les hurlements et gémissements à l'ouverture d'un train sanitaire, les odeurs pestilentielles de pourriture dues à la gangrène gazeuse, nettoyer un soldat de sa vermine, apporter les pistoles à urine et les bassins, ou laver des flaques de sang, à tout cela, et bien plus encore, elles vont faire face. Une phrase circule, c'est « Le chirurgien dit à ses infirmières, le plus gros du travail est fait, mon homme est opéré, à vous maintenant de le sauver. » Je vous donne un exemple d'une toute jeune fille de la Somme qui va se retrouver infirmière du jour au lendemain. Le 28 août, une jeune amie noise, Adrienne Dumège, se promène vers le village de Flammeurville. Brusquement, elle rencontre ses premiers soldats anglais qui lui disent qu'il se replie et que les boches sont dernières eux. Puis, découvre son premier blessé français et entend le canon pour la première fois. Elle sort de l'école normale et se prépare à devenir institutrice. Elle emmène le blessé à la mairie et le soigne. Elle a pris évidemment des cours à la Croix-Rouge pour son futur métier. Le maire lui conseille de partir immédiatement pour Osière. La ville est remplie de soldats, dont une douzaine de blessés. Elle improvise une infirmerie dans l'école et retire pour la première fois des éclats d'obus d'une vilaine plaie. Un officier lui dit que les Allemands seront certainement dans la ville cette nuit et n'étant pas militaire, elle devra abandonner sa douzaine de blessés. Signez cet engagement comme infirmière. Et c'est ainsi que, sans beaucoup réfléchir, la jeune normalienne devient infirmière du 5e Régiment de Dragons avec pour toute l'uniforme plusieurs insignes de la vareuse de l'officier accrochée à sa robe. Elle va vivre la bataille de Proia-Rosière où périrent 2000 Allemands et presque autant de Français. La jeune femme remarque que les blessures à la tête sont fort nombreuses. En effet, le soldat allemand est protégé par un casque à pointe quand le Français n'a qu'une casquette et cela jusqu'à la fin de l'été 1915. Adrienne, arrivée enfin à Amiens, va soigner les malades du typhus, les gueules cassées et les intoxiquer au gaz jusqu'à la fin de la guerre. Elle sera citée à l'Ordre de la Nation et commencera son métier d'institutrice à la fin de la guerre. Alors là, on voit par exemple le président Mitterrand qui la décore d'officier de l'Ordre du Mérite. Elle a 92 ans, il était temps. Quelques exemples de femmes que je vais vous donner qui ont largement contribué à améliorer les soins aux blessés. Dès le début de la Grande Guerre, vous la connaissez toute, Marie Curie se mobilise. Elle sait que les machines à rayons X en permettant de voir à travers le corps humain peuvent être utiles sur le champ de bataille. Elle met en place une voiture radiologique équipée d'un appareil Rangen et fonctionnant grâce à une dynamo actionnée par le moteur de la voiture. Marie Curie convainc très difficilement le ministère de la guerre et est nommée directrice des services radiologiques de l'armée. Grâce aux dons de l'Union des femmes françaises, elle organise une flottille d'une vingtaine de voitures radiologiques qui vont sillonner le front et créer 200 postes fixes de radiologie. La presse nomme ces voitures les petites curies. Quand on parle de femmes, pendant la Première Guerre, il y a toujours petites ou le diminutif, midi net, munition net, etc. Devant la pénurie de personnel, elle crée l'école des manipulatrices en radiologie et y forme 200 jeunes femmes, dont sa fille Irène. Pendant toute la guerre, plus d'un million de radiographies permettent une meilleure prise en charge des blessures et sauvent des milliers de soldats de l'amputation, voire de la mort. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques années, il y a eu un téléfilm qui s'appelait Marie Curie, une femme sur le front et qui était très intéressant parce que, justement, il parlait de son action sur le front. Et en 1921, Marie Curie partira aux États-Unis pour chercher un gramme d'uranium qui lui permettra de continuer ses recherches sur le cancer. Et ça, c'est grâce à la journaliste américaine Mattingly Melney qui a récolté les dons de 100 000 Américaines qui viennent d'obtenir le droit de vote. Parce que Marie Curie, malgré les recherches qu'elles faisaient, étaient trop pauvres pour pouvoir acheter un gramme d'uranium. L'aviatrice Jeanne Payet, qui vient d'arriver 3e au meeting de Vienne, essuie un refus d'intégrer l'armée de l'herbe agussiante. Alors, elle organise le club féminin automobile pour le transport des blessés des gardes d'évacuation aux hôpitaux. Pour cela, elle recrute 120 conductrices, 70 infirmières et 20 véhicules. Mais l'armée se méfiant des femmes au volant, elle ne pourra débuter ce service qu'en 1917. Alors, j'en reviens à ici, au taxi de la Marne. Je n'ai pas trouvé que Mme Descourseles, qui a été la première femme à obtenir le diplôme de chauffeur de taxi, ait participé avec son taxi au taxi de la Marne. Probablement aussi parce qu'on considérait qu'une femme ne pouvait pas emmener des soldats sur le front. Une autre aviatrice, Marie Marvin, première à traverser la Manche en 1909, essuie elle aussi un refus de l'armée. Elle est infirmière et correspondante de guerre, mais elle reste persuadée qu'il faut organiser un service aérien. Donc ça, c'est Marie Marvin, aux commandes de son avion. Et donc, elle voudrait organiser un service aérien pour secourir les blessés, et elle pense que c'est un moyen de transport idéal pour ravitailler les hôpitaux de campagne. En compagnie d'un ingénieur, elle met au point le prototype d'un avion-ambulance. Il s'agit d'un monoplan équipé d'un dispositif permettant de glisser une servière blindée sous le fuselage. Devant le peu d'intérêt des autorités militaires, elle lance une souscription nationale. Échec. Décidant de rejoindre le front comme poilu, elle y reste 47 jours, déguisée en homme, avant d'être démasquée. La sportive utilise alors ses talents de skieuse sur le front italien, dans les Alpes, où elle aide à l'évacuation des blessés. Et en 1934, enfin, elle fondera au Maroc le premier service sanitaire aérien. Grace Cassette, une peintre américaine, invente à l'hôpital américain de Neuilly des appareils de suspension et de tension plus efficace que les plâtres pour les fractures. Et deux sculptrices, une américaine, que vous voyez là, qui est Anna Coleman-Lade, et une française, Jeanne Pouplet, créent des masques dans leur atelier parisien et redonnent figure humaine à des centaines de gueules cassées. Avant, après. Ça, c'est Jeanne Pouplet. Si vous allez sur Internet, vous verrez, c'était une très, très bonne sculptrice des années 30, et là, dans son atelier. L'original, 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 pardon, duchesse, d'Uzès, qui était en son temps l'ami de l'anarchiste Louise Michel, finance les premières autoshailleurs, ces hôpitaux chirurgicaux mobiles destinés à opérer les blessés au plus près du champ de bataille. L'ensemble se montait en trois heures et est permis d'établir jusqu'à 14 salles d'opération à Verdun. Agatha Hopkins met au point une formule de protoxyde d'azote à l'hôpital américain de Neuilly qui faisait dormir le patient sans le placer en état de choc. Eh bien, depuis 1996, là encore, il a fallu attendre longtemps, il existe un prix Agatha Hopkins pour l'excellence en anesthésie. Des femmes fortunées se préoccupèrent du sort des soldats blessés en finançant des hôpitaux parfois installés sur leur propre domaine. C'est le cas de Simone Meunier qui utilise la fortune familiale, le chocolat Meunier, pour organiser l'hôpital militaire de Chenonceau. 120 lits sont installés dans les deux galeries donnant sur le chair. Au rez-de-chaussée, une salle d'opération ultra performante est équipée d'un appareil à rayon X. Simone Meunier administre cet hôpital et soigne les blessés en collaboration avec des médecins et chirurgiens installés sur place. L'américaine Julia Toffield transforme son château d'Anel près de Compiègne en un hôpital de 310. Elle est la première femme américaine à se voir attribuer la croix de guerre et la légion d'honneur. Et en fait, ce sont plus de 1 400 hôpitaux auxiliaires qui ont été dirigés par des femmes dans des lieux aussi improbables que des écoles, des châteaux ou des hôtels. Et à part les médecins et les chirurgiens, tout le personnel était féminin. Ces initiatives, parmi d'autres, améliorent grandement un service de santé plutôt mal organisé lorsque la guerre commence. Une autre image emblématique de la Première Guerre mondiale, c'est la paysanne. Là aussi, mobilisation immédiate puisque le 7 août 1914, pour répondre à l'urgence de la moisson, le président du conseil, Viviani, lance un appel aux femmes des campagnes. Debout, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie, remplacées sur le champ du travail ceux qui sont sur le champ de bataille. Préparez-vous à leur montrer demain la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs ensemencés. Il n'y a pas dans ces orgrafes de labeur infime. Tout est grand qui sert le pays debout, à l'action, à l'œuvre. Et c'est plus de 3 millions d'ouvrières agricoles et de femmes d'exploitants qui répondent, réalisant des travaux qui ne leur étaient pas habituels, comme les labours ou le fauchage, dont la pénibilité est accentuée par le fait que l'armée a réquisitionné les animaux de trait et que les instruments ne sont pas adaptés à leur taille. Émilie Carl, qui se prépare elle aussi à l'institutrice, dans une soupe aux herbes sauvages, raconte « Nous avions une charrue toute simple avec un manche fait pour un homme. Pour moi, il était bien trop haut. Quand je faisais les sillons avec cet engin, chaque fois que j'accrochais une pierre, je recevais le manche dans la poitrine ou dans le visage. Pour moi, l'abouré était un véritable calme. Elles doivent tout faire. Décider des productions, diriger la main-d'œuvre, labourer, semer, rentrer les foins, conduire la charrue, tailler la ligne, s'occuper des animaux, vendre les produits sur les marchés. Au fil des ans, elles finiront, dans les fermes les plus riches, par s'habituer à la mécanisation qui supplée en partie la force physique. Par exemple, aux grosses moissonneuses lieuses de Mac Cormick dont la publicité s'adapte à l'air du temps en vantant que la conduite de leur machine est un vrai jeu de fillettes. Les fermières sont aidées par les vieux et les très jeunes, par les conseils épistolaires des maris, puis par quelques milliers de prisonniers et d'ouvriers agricoles étrangers. Toutefois, les plus anciens à la campagne veillent à ne pas bouleverser l'ordre patriarcal et préfèrent confier les responsabilités aux très jeunes hommes de la famille dès 13 ans. À la campagne, les femmes sont aussi boulangères, gardes champêtres, maréchal Ferrand, peut-être, secrétaires de mairie, voire maire. Madame Babet, qui est celle qui a fondé la revue La Femme au foyer, crée pour la première ferme-école pour jeunes filles en 1917 pour former des filles non issues des milieux paysans. Oui, ça, j'avais oublié de vous montrer cette photo. C'est long entre le passage. Donc, voilà. Donc, ça, c'est aussi une image très emblématique de la Première Guerre mondiale. Ce sont les femmes dans les usines métallurgiques et surtout dans les usines d'armement. Mais là, ce n'est pas une mobilisation immédiate. En effet, au début, on pensait que la guerre serait finie à la Noël, guerre courte, et donc, on n'avait pas du tout envisagé de faire venir des femmes dans ces usines d'armement. Et c'est lorsqu'il est indéniable que la guerre va durer, fin 1915, que le gouvernement fait appel aux femmes pour l'industrie métallurgique et d'armement. Elles sont donc le dernier recours après l'embauche de civils, de techniciens ramenés du front, d'hommes réformés ou de coloniaux. Qui va entrer dans ces usines ? Eh bien, des bonnes, des petites bonnes, réduites au chômage, des ouvrières du textile, aussi réduites au chômage, et également des mères de famille, aussi tombées dans la misère. Elles s'engouffrent dans cette brèche. Les conditions de travail sont éprouvantes. Les lois de protection sociale sont levées pour cause de guerre. Les femmes peuvent travailler la nuit avec l'autorisation du mari, qu'on va aller chercher jusque dans les tranchées pour garder l'ordre moral. Rappelons-nous que les femmes sont autorisées à travailler sans l'autorisation de leur mari, seulement en 1965. Les patrons ne sont plus tenus à un temps de travail maximal. Ils ne sont plus tenus non plus d'installer des protections sur les machines. Et pendant plus d'une dizaine d'heures par jour, une munitionnette tourne 2500 obus, soit 35 000 de kilos de métal chaque jour. Et les cadences augmentent toujours, j'offre demandant une forte accélération de la production d'obus. Et puis, il y a cette phrase qui circule, une minute de perdue, un mort de plus au front. On culpabilise donc là bien les femmes. La journaliste Marcel Capy se fait embaucher dans une usine d'armement. Et elle écrit trois articles terribles dont la conclusion est il faut avoir faim pour faire ce métier. Ce sont des loques que l'usine jette à la rue. Alors, Marcel Capy, elle fera partie de la première formation de l'école de surintendante d'usine qui a été mise en place par Cécile Brunchwick qui était la présidente du Conseil national des femmes françaises. Et les intendantes d'usine, elles sont là pour faire le tampon en quelque sorte entre le patronat et les contre-maîtres et les ouvrières parce que souvent elles sont assez mal traitées dans l'usine. Pourtant, les journaux, alors que je vous donne ces conditions de travail vraiment très difficiles, elles présentent rarement l'extrême pénibilité du travail des munitionnettes, l'environnement très dangereux, les poussières, les gaz, les vapeurs piqueriques qui donnent la peau jaune. En cas de commande importante, le contre-maître désigne celles qui devront rester 24 ou 36 heures d'affilée sans compensation d'heures supplémentaires. Mais pour le moral des troupes, la femme doit rester femme en toutes occasions et les ouvrières de l'armement sont représentées comme maternant des obus ou les enfilant comme des perles. On est bien loin des véritables photos. Les industriels mettent au point la taylorisation américaine et retiennent 17 % sur le salaire des ouvrières pour l'amortissement des machines. On a fait venir pour elles. Alphonse Merheim, le chef de la Fédération des métaux, affirme que le taylorisme est le plus féroce et le plus barbare des systèmes de travail jamais organisés par le patronat. Ce système brutal déshumanise le travailleur devenu un automate actionné par les mouvements automatiques de la machine. Les femmes répètent pendant au moins 10 heures par jour des opérations qui durent de 10 secondes à 2 minutes. Rappelez-vous Charlie Chaplin dans les temps modernes. À la tête de la section travail du Conseil national des femmes françaises, Gabrielle Duchesne réussit à faire passer une loi sur le salaire minimum des travailleuses à domicile fixée aux deux tiers du salaire d'usine. Mais il sera très rarement appliqué. Et malgré ces journées démentes, la société exige que les ouvrières se comportent en parfaite mère de famille. Dès 1915, la Ligue contre l'exploitation du travail féminin dénonce en vain les difficultés des ouvrières et les nombreux accidents du travail, par exemple les cheveux qui sont pris dans les courroies des machines. Et c'est à ce moment-là que des femmes commencent à se couper les cheveux. En 1917, 106 grèves de femmes éclatent. Par exemple, on met, c'est cette image, une grève des ouvrières des maisons de couture met 20 000 femmes dans la rue à Paris. Alors, elles réclament seulement une augmentation de leur faible salaire, c'est-à-dire retrouver leur salaire d'avant-guerre qui avait été baissé devant la charté de la vie. Et la semaine anglaise, c'est-à-dire le samedi après-midi pour s'occuper de leurs enfants ou de leur mari quand il revient à l'arrière. Permission. En juin, avec l'entrée en grève des munitionnettes, la grève prend une toute autre couleur, une couleur pacifiste. 58 000 grévistes dans les rues de Paris, dont 41 000 femmes, dénoncent les profits de guerre qui commencent à être vraiment très bien connus. et leur chanson, c'est « Debout les femmes, assez d'abus, nous voulons nos poilus ». Alors, certainement, on peut faire un parallèle avec les mutineries qui se passent sur le front en 1917. Pourtant, la censure est terrible et on fait tout ce qu'il faut pour que, sur le front, on ne connaisse pas les grèves et à l'arrière, on ne connaisse pas les mutineries. Mais forcément, il y a des informations qui sont passées quand même. Alors, Albert Thomas, le ministre socialiste de l'armement poussera à la négociation tripartite. L'État va intervenir sur la gestion de la main-d'œuvre, y compris dans les entreprises privées travaillant pour la défense nationale, car les femmes sont devenues indispensables au bon fonctionnement des machines de guerre. De plus, après l'hécatombe de Verdun, l'enfant devient précieux et la hantise de la dénatalité anime tous les dirigeants. En juillet 1916, interdiction du travail de nuit pour les femmes enceintes et affectation à des tâches assises. Pas plus de 10 heures par jour pour les moins de 21 ans et interdiction du travail en poudrerie pour les jeunes filles de 16 à 18 ans. Ces mesures ont pour but de protéger les futures mères. Par la loi du 5 août 1917, huit semaines de congés maternités rémunérés, une prime d'accouchement, obligation de crèche et de chambre d'allaitement dans les entreprises employant plus de 100 femmes. Les féministes ne sont pas dupes. Elles écrivent « On assimile la femme à une machine tenue sous haute pression afin d'en obtenir un rendement intensif et urgent. On compte sur elle pour enfanter des milliers d'obus et tourner des douzaines d'enfants. » Les grèves n'ont donc pas été inutiles. On le voit. En juillet 1918, la prime de vie chère réclamée depuis 1915 est enfin attribuée. Et après l'armistice de 1918, les ouvrières sont démobilisées en quelques jours et sans ménagement des usines d'armement. Un journaliste très célèbre de l'époque qui s'appelle Lucien Abansour s'étonne. Il écrit « On ne peut licencier 500 000 femmes le plus souvent dépourvues de toute ressource sans courir le risque de dangereuses perturbations. » Mais la presse bien pensante qui depuis des années regrette la masculinisation des femmes attend qu'elle se montre aussi exemplaire au sujet de ce problème de démobilisation qu'elle l'avait été pendant la guerre. Écoutons le désarroi d'une ouvrière. depuis six ans mon mari est sous les drapeaux parce qu'avant la première guerre mondiale il y avait eu la loi de trois ans trois ans de service militaire et des hommes ont enchaîné les deux. J'ai trimé pendant la guerre je travaillais chez Citroën j'y essuie le sang et laissé jeunesse et santé licencié en janvier c'est la grande misère je mange juste du pain avec mon enfant attendant qu'on veuille bien me rendre mon mari. En effet la démobilisation a duré jusqu'en septembre 1919. Le congrès de la CGT lui de juin 1918 énonce que d'énormes guillemets fidèles à ses conceptions d'émancipation ils considèrent que la place de la femme est au foyer et cela sera leur crédo jusqu'au milieu des années 1960. Les syndicalistes contribuent ainsi à définir et figer les identités féminines et masculines dans une période où elles sont pourtant en pleine mutation. Un autre secteur où les femmes vont bien se voir dans la vie de tous les jours c'est les transports. Alors là c'est au fur et à mesure que la guerre dure mais c'est sous la pression des usagers qu'on voit des femmes conduire des taxis et des tramways. Le secteur du métro et du chemin de fer freinent quant à lui ce brouillage des rôles sexués n'accordant à l'agente féminine que des postes d'entretien ou de poinçonnage. Dans l'enseignement pour la première fois les femmes professent un enseignement secondaire masculin à l'exception d'histoire et de la philo. Mais il faut se souvenir que le bac n'existait pas pour les filles à cette époque-là. Le bac primin va être créé en 1919 et les épreuves et les enseignements et les épreuves ne seront les mêmes qu'en 1924. L'instituteur étant souvent secrétaire de mairie les institutrices les remplacent. 11 000 femmes vont être embauchées dans les postes pour remplacer les postiers partis au front. Et la guerre va amplifier la féminisation du secteur tertiaire. Les dactilos représenteront 40% du secteur tertiaire après-guerre. Dans le secteur commercial et industriel des femmes vont assurer la direction d'entreprise alors que la loi les considère comme des mineurs. Dixit Code Napoléon. Au sein de la famille la loi s'adapte permettant aux mères d'assurer l'autorité paternelle le temps de la guerre et de devenir tutrices de leurs enfants. Donc maintenant nous allons voir ce qui se passe un peu dans le domaine privé. Alors une phrase à l'arrière les femmes sont toujours soupçonnées de mal utiliser leur liberté comme si elles en avaient beaucoup dans tout ce que je vous ai dit avant par le travail qu'elles doivent fournir. On leur rappelle qu'elles doivent avant tout conserver le bon moral des soldats. À la mobilisation en quelques jours des unions se concluent dans l'urgence permettant d'enteriner des fiançailles et de donner un statut à la compagne du soldat. Et à partir d'avril 1915 le mariage par procuration est permis. Jamais on n'a autant écrit que pendant cette période. 5 millions de lettres sont échangées chaque jour. La franchise postale existe entre les soldats et leurs familles. Et puis il y a l'édition de cartes postales qui mettent en scène les enfants qu'on appelle les graines de poilu. Et c'est vrai que les enfants c'est un sujet à part. Ils sont vraiment très intégrés dans cette guerre. On essaie de faire la relève en quelque sorte. La correspondance au peuple donc dès les premiers jours du conflit une place prépondérante dans la vie des familles. La lettre journalière permet la poursuite de l'intimité. Elle devient l'horizon d'attente du couple séparé. Il faut vous remettre dans l'époque en 1914 quand on se marie et surtout dans le monde rural on vit 24 heures sur 24 ensemble. Ce n'est pas comme la vie d'aujourd'hui. Et donc cette guerre c'est pour la première fois les couples sont séparés pendant un temps infini. Début 1915 deux directrices d'Ouvoir décident de donner une famille à ceux qui n'en ont pas c'est-à-dire aux orphelins ou aux soldats des départements occupés etc. C'est une petite révolution sociale puisque des jeunes filles de bonne famille des classes d'école également sont autorisées à écrire à des inconnus de toute classe sociale et c'est 25 000 filles de guerre qui vont bénéficier de cette charité patriotique. Mais on voit bien que les infirmières et les marraines de guerre sont perçues comme des femmes nouvelles et indépendantes et nombre de chansons ou de pièces de théâtre parlent du traumatisme masculin devant ces femmes nouvelles. Il y a aussi des femmes qui souffrent encore plus que les autres sûrement ce sont les veuves. 1 400 000 morts ça fait 700 000 veuves et des milliers de veuves blanches qui se préparent à rester célibataires. En effet dès 1915 30% des effectifs masculins de 20 à 35 ans sont perdus. Le droit de pension des veuves est discuté pendant toute la guerre mais il est voté par la loi Lugol du 31 mars 1919. Mais contrairement aux anciens combattants les veuves ne disposent pas du droit de vote pour se faire entendre. La veuve est utrice de ses enfants mais elle est assistée par un conseil de famille pour tout ce qui concerne sa vie quotidienne et surtout la gestion de ses biens même quand ils lui sont propres. Il faut attendre 1936 pour que les femmes puissent gérer leurs biens elles-mêmes. Lorsqu'en 1929 l'inflation atteignit son apogée le taux de pension des mutilés s'avéra trois fois supérieur à celui de 1914. Dans le même temps le pouvoir d'achat des veuves était réduit de moitié. et on estime que 42% des veuves convolaient en seconde noce malgré le poids des associations d'anciens combattants qui voulaient qu'elles portent éternellement le voile et les habits de deuil. Et parmi ce chiffre énorme on peut penser qu'il y a eu beaucoup de mariages économiques. Même si elles ont des emplois réservés dans l'enseignement à la poste dans les manufactures de tabac et qu'on leur distribue 10 000 machines à coudre l'union libre permet à des femmes de conserver leurs pensions. Les millions de veuves des pays belligérants doivent assurer le culte du souvenir. A la fin de la guerre la silhouette en noir de la veuve a remplacé la silhouette en blanc de l'infirmière. Certaines veuves ont encore un poids plus grand ce sont les veuves de fusillés pour l'exemple. et une figure dont il faut se souvenir c'est Blanche Moppa une institutrice dont le mari a été fusillé pour l'exemple et elle va combattre de 1915 à 1934 avec la Ligue des droits de l'homme jusqu'à la réhabilitation de son mari et elle va ouvrir la voie à d'autres femmes pour avoir cette réhabilitation. Les veuves de la grande guerre on peut dire ont été trois fois victimes victimes de la guerre évidemment par la perte de leur mari victimes de l'indifférence de leur contemporain par l'octroi d'une pension ridicule et victimes de l'oubli collectif jusqu'en 2000 où pour la première fois à des manifestations du 11 novembre on parle c'est Chirac en 2000 je pense on parle des femmes des veuves de guerre et là vous avez peut-être voilà une pyramide des âges qui vous montre la saignée ça date de 36 et donc vous voyez le manque d'enfants et le poids des veuves en noir voilà maintenant nous allons aborder les femmes des territoires occupés je vous ai donc présenté la saignée de la situation des françaises pendant 52 mois de guerre des éléments peuvent s'appliquer aux femmes des territoires occupés bien évidemment cependant leur situation est encore mal connue c'est surtout l'historienne Annette Baker qui a fait des livres assez remarquables et qui montre que leur situation est encore différente et bien plus dramatique et j'ai pu consulter un document privé d'une amie c'est un journal tenu par une grand-mère de sa famille une bourgeoise de Lille et je trouve ça extraordinaire parce que c'est un style télégraphique et on voit tout ce qui se passe en quelques jours les Lillois apprennent le 20 août que les allemands sont à Bruxelles la ville commence à se vider le 24 la ville est déclarée ville ouverte le 25 à Lille tout est fermé et il n'y a plus de train pendant plusieurs jours rumeurs diverses et on ne sait rien puis le 2 septembre en plein midi quelques allemands arrivent sur la grande place armés et faisant fuir tout le monde aucune révolte la ville est calme le 3 les hommes restés à Lille se mobilisent pour échapper aux allemands qui eux se baladent le 5 les allemands s'enfuient devant quelques mitrailleuses anglaises satisfaction le 12 septembre on parle d'une victoire sur la marme le 15 on parle de l'avance des russes le 20 on apprend les bombardements de Reims le 21 nouvelle l'un des fils a été blessé le 26 des amis arrivent affoler de Douai qui a été bombardé à partir du 9 octobre Lille est bombardée le 13 octobre sortant de la cave spectacle navrant des flammes dans tous les plus beaux quartiers cadavres de chevaux partout tout le monde se terre à nouveau à la cave le 15 on sort beaucoup d'allemands circulent et achètent nombre de choses on a envie de leur cracher au visage le pain se fait rare les allemands dévalisent tout j'apprends que je dois loger un officier voyez là en quelques jours on passe de l'invasion à l'occupation les 10 départements du nord et de l'est mettent les populations donc à la merci des exactions allemandes et en quelques semaines en effet la bataille des frontières a été perdue la ligne de front ne bougera quasiment plus pendant 4 ans après la fuite de milliers d'habitants vers la France non occupée ceux qui restent sur place connaissent destruction incendie et pillage exécution sommaire et viol parfois à la fin de la guerre seulement 10% des communes sont intactes dans les départements occupés on n'avait dit plus jamais ça on le voit la même chose en ce moment en Ukraine les soldats dont beaucoup d'hommes du nord sont capturés en masse dès les premières semaines de la guerre et passeront souvent tout le conflit dans des camps de prisonniers en Allemagne la zone occupée dit Annette Becker constitue un espace de guerre particulièrement genré où s'opposent des occupants majoritairement masculins et des occupés majoritairement féminines ils sont les maîtres et vous tolèrent chez eux ça c'est la phrase qu'on entend dans tous ces départements leur étalmande les plaques de signalisation aussi des affiches réglementent toute la vie des amendes sont infligées pour un oui ou pour un non une enfant écrit dans sa rédaction les amendes les emprisonnements tombaient comme une grêle sur nous la population subit d'abord les réquisitions tous les stocks sont pillés chez les industriels et les commerçants métaux matières premières pour l'industrie textiles étoffes cuir et réserves alimentaires puis chez les particuliers meubles vaisselles linge tableau miroir matelas tous les objets en métal des poignées de porte au bar d'escalier on dit que les allemands envoient tout en Allemagne on assiste au pillage méthodique des usines les machines sont démontées et envoyées en Allemagne il faut aussi déclarer tout le vin et les liqueurs qu'on possède ainsi que les vaches les poules et les chiens sont taxés les arbres fouettiers aussi certains malgré les menaces de fortes amendes ou de prison enfouissent sous terre leurs trésors par exemple Amiens doit livrer toutes les cartes routières les armes l'essence 100 000 cigares 1000 kg de café grillé 40 000 kg de concert de viande 30 000 kg de foin 500 lampes électriques 100 chevaux de sel la présence très physique des allemands se fait immédiatement sentir par le fait que dès leur arrivée dans une ville les habitants ont l'obligation de loger les soldats chez les ouvriers ou les paysans et les officiers chez les bourgeois rappelons encore que la plupart du temps les femmes sont seules avec leurs enfants des otages sont capturés dès l'automne parmi les notables pour garantir de leurs personnes les exigences de l'occupant et prévenir les actes de sabotage sur place d'abord mais à partir de 1916 les otages paieront le refus verbal ou actif du travail en novembre 1916 200 otages dont la moitié de femmes sont envoyés au camp de concentration de Holzminden suivi de 500 autres en janvier d'après la fin évidemment toute la France a froid et faim pendant cette guerre il y a le rationnement du charbon et des denrées alimentaires mais la France libre ne peut pas s'imaginer que c'est bien pire derrière le front les allemands ayant mis la main sur tous les terrains cultivables le manque de nourriture se fait rapidement sentir l'activité agricole est contrôlée à partir de 1915 par un comité économique allemand par exemple cette année là il s'empare de 80% de la récolte de blé et 75% de celle de pommes de terre ils saisissent la majorité des oeufs et du bétail dans les grandes villes si on a des semences on plante sur le moindre terrain vague une vieille femme témoigne leur commandant tour faisait des règlements pour tout défense de sortir après 6h du soir défense de cultiver ses terres sans autorisation défense de ramasser ses légumes dans son jardin obligation de saluer les officiers obligation de donner tant d'eux par poule etc certains font de la contrebande à travers la frontière belge on les appelle les fonceurs mais on pourrait dire les fonceuses beaucoup meurent sous les balles des sentinelles sur 8 personnes victimes de coups de feu entre juillet 1915 et janvier 1916 5 sont des jeunes filles ils, elles ont entre 15 et 20 ans à la disette s'ajoutent des épidémies de coqueluche de rougeole de scarlatine et surtout de typhoïde et rappelons que ce sont les femmes qui gèrent l'économie domestique et la santé le comité national de secours et d'alimentation nourrit 75% de la population de Lille et de Tourcoing 80% de celle de Valenciennes par exemple en 1918 on constatera que le poids de 80% des adolescents est bien inférieur à la normale et la maternité la mortalité infantile a fait des ravages en Allemagne à cause du blocus anglais les femmes et les enfants avaient faim également les prisonniers civils qui sont revenus d'Allemagne en 1917 parlent de manifestations d'Allemande qui crient la paix ou du pain dès l'arrivée de l'ennemi les communications sont immédiatement impossibles avec le reste du pays et il faut un laissé-passé pour sortir de chaque commune les automobiles sont réquisitionnés puis les bicyclettes les appareils téléphoniques et radios télégraphiques les appareils photos et les jumelles sont confisqués également les pigeons doivent être abattus on achète quand même la gazette de Lille ou des Ardennes pourtant publiée par les autorités allemandes et pleine de ce qu'on appellerait aujourd'hui des fake news tout simplement parce qu'elle contenait les listes de prisonniers et par cela on peut savoir un peu ce que sont devenus les leurs les nouvelles sont des rumeurs les journaux de la France libre arrivent avec parcimonie et sont alors lus dévotement en cherchant les bonnes nouvelles à partir de 1917 possibilité d'envoyer et de recevoir des cartes ressemblant à la correspondance aux armées c'est à dire avec des lignes préécrites où on remplissait d'un mot si on était en bonne santé etc mais beaucoup de femmes sont restées plus de 4 ans sans nouvelles de leur mari mobilisé ou prisonnier le travail forcé selon la convention de la haie que les allemands avaient signé en 1907 aucun civil ne peut être employé contre l'effort de guerre de sa propre patrie l'occupant cherche d'abord à recruter des volontaires pour travailler au champ ou pour remettre en marche une partie des entreprises le bulletin de Lille du 23 avril 1916 publie la proclamation suivante l'attitude de l'Angleterre rend de plus en plus difficile le ravitaillement de la population pour atténuer la misère l'autorité allemande a demandé récemment des volontaires pouvant travailler à la campagne cette offre n'a pas eu le succès attendu en conséquence les habitants seront évacués par ordre et transportés à la campagne des patrouilles passent de maison en maison et raflent dans l'agglomération de l'île Roubaix-Tourcoing 20 000 jeunes femmes de plus de 16 ans de tous milieux sociaux elles sont emmenées dans des wagons à bestiaux vers l'Aisne et les Ardennes ces femmes souffrent du surtravail et de la misère de la promiscuité aussi et des viols parfois certaines logent chez des habitants des cultivateurs qui comprennent qu'elles ne sont en rien des filles de mauvaise vie comme cela leur a été indiqué par les Allemands et tentent alors d'atténuer leur misère elles plantent choux et pommes de terre assurent les récoltes d'autres trillent charbon font des sacs de sable pour les trancher certaines vident les fausses d'aisance construisent une route coupent des arbres ou se retrouvent comme domestiques auprès de soldats allemands des jeunes filles sont contraintes également à la prostitution pourquoi ce choix nouveau d'enlever des jeunes filles humilier l'ennemi en attentant à leur honneur les familles n'ont plus aucune nouvelle des interventions diplomatiques mirent fin aux enlèvements de masse Annette Baker écrit que les femmes de l'île ont payé de leur personne leur établissement même limité de la confiance de l'arrière allemand en particulier à Berlin alors que la bataille de Verdun destinée à vaincre définitivement les français se transformait en cette immense bataille d'usure où l'armée allemande se brisait tout autant que son adversaire alors se fait jour la question de ce qu'on appelle les petits indésirés évidemment ce sont les enfants du viol pour lesquels le gouvernement est prêt à autoriser l'avortement ou l'accouchement sous X il est sur toutes les lèvres et là je voudrais vous lire un extrait d'une journaliste féministe bien sûr sur cette question la question des petits indésirés a fait couler des flots d'encre et de sottises suivant la coutume on trancha cette question grave sans consulter les femmes c'est à dire celles qui ont seules le droit de décider en pareille matière les femmes qui furent violées sont-elles déshonorées nullement ce sont des martyrs à l'égard des hommes qui perdent un bras une jambe ou la vue sur le champ de bataille et je trouve cela peut-être encore plus à plaindre des personnes prétendent que ces enfants-là ne seront jamais d'honnêtes gens qu'en sait-on cela dépendra beaucoup de l'éducation qu'ils recevront si leur conduite devient plus tard répréhensible il sera toujours temps de sévir mais il est injuste de préjuger de leur avenir dès leur naissance un monsieur m'écrit que le mari ne supportera jamais cet enfant-là c'est plus que probable car il lui faudrait braver courageusement la malignité publique qui est bête à faire pleurer pensez donc il paraît que son honneur est en jeu et bien messieurs nous souhaitons vraiment que les hommes aient une toute autre conception de leur honneur je pense messieurs qu'il serait équitable de convenir avec moi qu'il y a de par le monde entier un trop grand nombre d'hommes déloyaux qui surabondamment font l'usage de la séduction sournoise dont les conséquences sont cruellement désastreuses et font autant de mal si ce n'est davantage que le viol croyez-vous vraiment messieurs que le séducteur débauché qui trompe une jeune fille qui a confiance en lui et qui l'abandonne lâchement avec son enfant n'est pas plus coupable que la brute dégoûtante qui viole et ne saurait laisser aucun regret aussi n'est-ce point à mon avis la jeune fille abandonnée qui est déshonorée mais lui le séducteur menteur et félon celui-là au Danemark est privé de ses droits civils alors les allemands ont de plus en plus de mal finalement à nourrir la population qui est restée sur la terre qu'ils occupent et ils décident de procéder à l'évacuation de bouches inutiles alors ça c'est une photo aussi de ces jeunes filles dans les fermes qui sont obligées de travailler comme des esclaves et donc en 1915 seulement les familles riches peuvent partir puisqu'il faut payer 500 francs par personne mais à partir de 1916 les allemands commencent l'évacuation forcée de bouches inutiles c'est-à-dire des vieillards des malades des enfants mais les allemands veulent garder les filles et les garçons de plus de 13 ans pour le travail obligatoire alors beaucoup de mères refusent de partir après un voyage pénible à travers la Belgique et l'Allemagne dans des wagons à bestiaux les évacués arrivent en Suisse neutre bien accueillis mais ne trouvent souvent qu'indifférence arrivée sur le territoire français quand ils ne sont pas appelés « bouches du Nord » pour être restés si longtemps en contact avec l'ennemi après la libération l'importance des mouvements de population opérés pendant la guerre et les traumatismes subis par les requis les évacués et leurs familles ont été passés sous silence Edith Wharton une romancière américaine très connue le prix Pulitzer obtient l'autorisation d'aller sur le front en hiver 1914 et l'été 1915 elle écrit des articles pour inciter son pays à aider les alliés elle comprend le drame des réfugiés et très riche elle crée les américaines hostales pour réfugiés qui offriront 9000 places dès la première année à des Belges et des Français du Nord elle prend en charge aussi 600 orphelins ou enfants perdus crée des cantines des dépôts de nourriture de charbon un dispensaire une crèche une salle de classe tout aussi méconnue alors ça c'est Edith Wharton sur le front peut-être voilà et il y a d'autres américaines qui vont avoir un rôle très important et pareil qu'on ne connait pas vraiment c'est 350 jeunes américaines qui sont arrivées en Picardie bien avant les Samis peut-être et elles vont entre 1916 et 1923 soulager les populations du Nord et remettre en état les terres agricoles ces américaines inventent véritablement mais c'est quand même dommage de ne pas les voir avec leur petite Ford véritablement l'humanitaire moderne je rappuie et en fait c'est c'est Anne Morgan une riche fille de banquier qui a organisé ça qui était très francophile oui mais on va rester là-dessus si on peut et donc chaque américaine devait évidemment savoir parler français savoir conduire une voiture savoir la réparer avoir des notions d'agriculture de santé de médecine et elles ont vraiment aidé les populations à se relever sans faire de l'assistanat vraiment souvent dérangeant pour les populations ça a été vraiment très très important puisque je vous dis elles sont restées de 1916 à 1923 et dans les territoires occupés maltraités des femmes vont redresser la tête et résister remplacer les mères aussi comme Jeanne Macherez mère improvisée qui à l'arrivée des allemands sauva soissons de la destruction elles furent certainement des centaines de femmes à simplement cacher des soldats alliés qui n'avaient pu se replier en 1914 des prisonniers fugitifs des jeunes mobilisables ou à les soigner à les nourrir à leur donner des vêtements civils de l'argent des faux papiers d'identité à leur trouver une petite filière d'évasion tout cela évidemment était puni de prison voire de mort ces femmes resteront anonymes mais des réseaux de résistance voient le jour en Belgique et dans le nord de la France par exemple celui dit de la dame blanche qui est le plus célèbre mais aussi le plus féminisé de tous puisqu'il compte un tiers de femmes dont certaines ont des postes de responsabilité Henriette Moriamé et l'institutrice Louise Thuliez avec les lunettes recueillent et font évader des soldats anglais dès août 1914 elles parcourent le département du nord à la recherche des soldats alliés cachés pour leur faire passer la frontière via la forêt de Mormal les soldats qui veulent rejoindre la Hollande et l'Angleterre s'ajoutent bientôt à ces soldats s'ajoutent bientôt les jeunes français mobilisables qui veulent rejoindre leur armée en contact avec l'infirmière britannique Edith Cavell les deux femmes conduisent régulièrement leurs protégés de nuit à sa clinique et à Bruxelles Edith Cavell prend alors le relais avec son important réseau qui compte la princesse Marie de Croix et la comtesse de Belleville Edith Cavell qui dirigeait depuis 1907 à Bruxelles la première école d'infirmières selon les préceptes de Florence Nankingel et qui avait transformé sitôt que la guerre avait éclaté son école en hôpital où elle soignait les soldats de toutes les nationalités y compris les allemands et les autrichiens mais français belges et anglais sitôt réparés sont destinés à devenir prisonniers elle organise alors une filière d'évasion par la Hollande après plusieurs centaines d'actions fructueuses ça c'est la princesse de Croix ça c'est Edith Cavell dans son école d'infirmière et là c'est comment elle a fini c'est à dire qu'elle va être arrêtée et elle est en août 1915 accusée de trahison par un tribunal militaire allemand elle est fusillée le 12 octobre son exécution qui survenait après le torpillage de l'usitania provoqua un émoi considérable dans les pays de l'entente et aux Etats-Unis elle entraîna des enrôlements en masse chez les britanniques le personnage d'Edith Cavell incarnera désormais l'innocence martyrisée par la barbarie allemande et là la journaliste Séverine écrit les nécessités de la guerre ont créé un type féminin nouveau l'infirmière en quelque pays que ce soit l'imagination des foules s'en est emparée les artistes l'ont popularisée la légende l'a ennoblie son voile semble à quelque chose d'intangible de presque sacré nos amis avec des guillemets ne l'ont pas compris mauvais psychologues ils ont les imprudents atteints en miscavel la femme et l'infirmière ils n'ont pas discerné quelle défaite morale ils s'infligeaient à eux-mêmes et demeurent étonnés presque scandalisés devant la réprobation universelle cette jeune femme c'est Louise de Bettigny c'est une aristocrate polyglotte elle est à Lille lorsque la guerre éclate elle devient infirmière mais est rapidement approchée par l'intelligence service formée en Angleterre où elle apprend l'emploi des codes la manière de dresser des plans et les méthodes pour collecter et transmettre les informations elle est infiltrée sous le nom de code Alice elle recrute des hommes et des femmes habitués à se déplacer employés de chemin de fer infirmières ou des postières des voituriers des médecins des prêtres Louise coordonnait l'action de 80 résistants avec sa fidèle lieutenant Marie-Léonie Van Hoot nom de code Charlotte une infirmière ambulancière chaque semaine Louise franchit la frontière belgo-hollandaise pour transmettre ses rapports au service anglais en août 1915 elle jette les bases d'une deuxième organisation axée sur Valenciennes et dirige 250 agents mais en octobre 1915 elle tombe dans une souricière du contre-espionnage allemand avant d'être arrêtée Louise de Bettigny avait pu informer le M16 des projets allemands d'attaque sur Verdun elle est condamnée à mort le 19 mars 1916 mais sur intervention du pape du roi d'Espagne et surtout de la puissante campagne internationale qui proteste contre les exécutions des infirmières Edith Cavelle et Gabriel Petit sa peine est commuée en travaux forcés à perpétuité à la terrible prison alors ça c'est Léonie et ça c'est Gabriel Petit qui a été exécuté comme Edith Cavelle et ça c'est la prison et donc dans cette terrible prison de Ziegburg en Allemagne Louise refuse le travail obligatoire qui consiste à fabriquer des munitions et est à l'origine d'une rébellion le cachot et les privations entraînent une pleurésie dont elle mourra le 27 septembre 1918 selon l'état-major britannique son organisation n'a été dépassée par aucune autre durant toute la guerre pour la qualité le nombre et la richesse des renseignements fournis ces autres compagnes sont libérées le 8 novembre 1918 par la république allemande nouvellement créée il faut lire sur internet le témoignage de Louise Thuliez il est assez long donc je ne pouvais pas vous le lire ici qui explique dans le détail le fonctionnement des évasions et l'implication des femmes alors Louise a sa Jeanne d'Arc c'est Emilienne Moreau qui a 17 ans elle veut être institutrice en attendant elle garde les enfants du village et donne des indications aux soldats anglais sur la position des mitrailleuses allemandes la bataille de Louise commence en septembre 1915 elle transforme sa maison en infirmerie des soldats écossais blessés vont être achevés par des allemands elle s'empare d'une grenade et d'un revolver des écossais blessés et tue 4 soldats ennemis pour les protéger elle est décorée de la croix de guerre en novembre 1915 et elle est considérée comme une Jeanne d'Arc voilà les anglais en ont fait un dessin très poignant à la fin de la guerre sort un livre de Léa Berard qui s'appelle 10 000 décorés et ES de la grande guerre évidemment on les a oubliés ces décorés de la grande guerre alors que la Belgique et l'Angleterre ont gardé un souvenir année après année maintenant on va voir assez rapidement des femmes au plus près du front là on les a vues à l'arrière dans les territoires occupés et là au plus près du front et notamment pendant la bataille de Verdun en effet dès le 4 août 1914 c'est l'évacuation de la majorité des habitants de Verdun et de plusieurs villages alentours la ville est entièrement militarisée en juin 1915 mais des femmes restent sur place notamment celles qu'on voit des cantinières et des lingères des infirmières réparties dans différents hôpitaux et surtout la seule femme médecin de l'armée française Nicole Girard Mangin alors c'est important retenez bien ce nom Girard Mangin vous allez comprendre pourquoi externe des hôpitaux de Paris et chargée de cours à la Sorbonne sur la prophylaxie tuberculeuse Nicole Mangin se présente le 2 août 1914 à l'hôpital militaire de Bourbonne des Bains dans les Vosges où elle est affectée incompréhension du médecin chef mais vous êtes une femme apparemment oui il attendait le docteur Gérard Mangin la confusion entre Nicole Girard Mangin et Gérard Mangin en France il y avait à peu près 300 femmes médecins quand la guerre commence mais on leur demandait de redevenir infirmière sous l'autorité d'un médecin militaire si elle voulait servir dans un hôpital militaire Nicole qui est une féministe engagée s'accroche et se maintient à l'hôpital de Bourbonne où le 9 août elle reçoit dans son service un train de 1073 blessés graves venant des combats des Vosges et de Lorraine les quatre autres médecins ne peuvent que se féliciter de ses compétences au début de l'hiver 1914 le service de santé décide de l'affecter du fait de son statut féminin dans un secteur réputé calme Verdun en effet Colette l'écrivaine venue clandestinement y rejoindre son époux le capitaine Henri de Jouvenel en décembre 1914 décrit une ville où certes on entend au loin le canon et on observe des duels d'aéroplanes mais qui vit presque normalement et se soucie surtout d'accaparer de la nourriture début 1915 Nicole Mangin doit juguler une épidémie de fièvre typhoïde qui fait des ravages chez les soldats à Fort-de-Chaume où elle est affectée elle est accueillie par le traditionnel ciel une femme elle développe la vaccination et l'hygiène quelques gouttes de Javel par litre d'eau on va appeler ce procédé la verdunisation les résultats ne se font pas attendre de 9000 cas mensuels on tombe à 140 très rapidement elle soigne aussi à Duniv à Delincour à Choroville puis est affectée au service des typhoïdiques de l'hôpital 13 de Glorieux un faubourg de Verdun c'est là que la surprend l'offensive allemande ordre lui est donné le 15 février 1916 d'évacuer ses malades vers Bar-le-Duc elle revient s'occuper des intransportables le 21 les bombardements commencent pendant trois jours avec une seule voiture sanitaire sous une tempête de neige elle fait évacuer ses malades transportables dans les bois de Maison Rouge des blessés des régiments de la défense mobile de la place Forte arrivent en grand nombre blessés épuisés aux Maisons Rouges et s'écroulent dans les lits d'anciens typhoïdiques malgré les conseils de prudence des infirmières il parle d'un déluge de fer tout semble chaotique il raconte les premières lignes détruites les hommes se tairant dans les restants de tranchées des oives et des marocains blessés sur la ligne de feu affluent aussi dans les pavillons de fortune de Nicole elle se fait chirurgienne elle organise le départ de tous les valides vers Bayancourt puis celui du plus atteint vers Clermont en Argonne elle y reste jusqu'en octobre 1916 munie du grade de médecins-lieutenants elle participe à l'agrandissement de cet hôpital qui compte bientôt 30 avillons c'est le centre le plus important de la région qui reçoit 28 000 blessés pendant la bataille une voiture de radiologie lui est affectée une conséquence du passage de Marie Curie à Verdun en octobre 1914 et les deux femmes sont très certainement rencontrées Nicole Mangin reçoit les blessés graves de Mortum de Vaud et de Douaumont beaucoup de gangrènes gazeuses et de pieds gelés il a fait moins 10 pendant plusieurs jours dans son livre le médecin inspecteur Mignon lui rend hommage ainsi ne se contentant pas d'opérer les blessés elle sillonnera accompagnée d'un infirmier et d'un brancardier le champ de bataille au volant d'une camionnette sanitaire automobile offerte par un de ses anciens malades à son bord elle participe à l'évacuation des blessés dans la zone de l'avant ainsi qu'à leur premier soin au plus fort des violentes offensives des mois de juin et de juillet 1916 donc c'est sûr c'est au plus près du front n'est-ce pas que cette médecin va travailler remarquons que l'armée française n'ayant jamais songé à embaucher de femmes médecins contrairement aux pays anglo-sexons c'est sous un uniforme anglais qu'elle passera la guerre en octobre 1916 les autorités militaires reconnaîtront ses mérites et lui proposeront pour récompense la direction de l'hôpital école Edith Cavell créé par Marie Curie à Paris avec le grade de médecin capitaine elle forme des centaines d'infirmières à la radiologie mais c'est aussi un hôpital qui soigne malades et blessés des bombardements de Paris puis à partir de l'été 1918 les malades de la grippe espagnole l'affection dure tue en France 30 000 mobilisés et 250 000 civils l'hôpital de Nicole est celui où la grippe fera le moins de morts Nicole Mangin qui a participé dès 1917 aux travaux de création de la Ligue internationale contre le cancer et la préside début 1919 décédée cette même année elle est tombée dans l'oubli jusqu'à ce qu'on ressorte un timbre en son honneur en 2015 Nicole Mangin Girard Mangin sera aussi décorée à titre posthume de la médaille d'honneur du service de santé aux armées en juillet 2021 un autre médecin n'était pas à Verdun mais à soigner ses blessés les plus dramatiques Suzanne Noël c'est une pionnière de la chirurgie esthétique elle avait fait ses premières armes sur Sarah Bernard et elle a rejoint l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris là elle opère nombre de blessés de la face elle greffe des peaux des os reconstitue des mâchoires et effectue des transplantations inédites avec des fragments de cartilage et en même temps qu'elle leur rendait figure humaine elle leur rendait leur dignité et leur place dans la société fin 1914 on compte déjà 300 000 morts et le double de blessés le front avait donc besoin de très nombreuses infirmières qui lavent pensent consolent et aident à mourir mais à mourir elles-mêmes puisque 10% des infirmières qui ont servi sur le front dans les auto-chailleurs ils laisseront leur vie sans compter plusieurs centaines qui mourront après avoir soigné des contagieux typhoïdiques ou tuberculeux Nelly Martil est chanteuse à l'opéra comique de Paris lorsque la guerre éclate son mari est mobilisé la cantatrice abandonne sa carrière et s'engage dans l'armée comme infirmière mais pas n'importe comment elle veut aller au plus près de la bataille afin de soutenir les soldats sur le front elle choisit d'aller à Verdun voilà ce qu'on dit le général Nivelle qui témoigne de son action pendant la bataille de Verdun a parcouru les cantonnements à la veille des attaques et parfois comme à l'armée de Verdun sous le bombardement élevant par ses champs patriotiques le courage des soldats qui l'acclamaient en donnant l'assaut comme infirmière à prodiguer ses soins dévoués aux blessés qu'elle est allée parfois elle aussi chercher jusque dans les premières lignes alors ça je vais passer plus rapidement c'est deux femmes la famille de Baye qui vont créer également aussi des ambulances mais elles ont été très importantes lorsque les américains sont arrivés parce qu'elles parlaient parfaitement anglais et donc elles auront été d'un grand secours pour traiter notamment les soldats intoxiqués par les gaz pathologie dont le service de santé américain n'avait absolument pas l'expérience alors certaines artistes vont s'engager pour la guerre à Paris il y avait ce qu'on appelle l'école de Paris c'est à dire beaucoup d'artistes qui sont arrivés de l'Europe entière et des Etats-Unis et parmi eux il y avait beaucoup de femmes et notamment l'une d'entre elles Romaine Brooks une américaine a fait don de ce tableau à la Croix-Rouge on appelle ce tableau la France croisée et avec possibilité pour la Croix-Rouge de décliner ce tableau sous n'importe quelle forme des timbres des tracts des brochures pour qu'elle récolte de l'argent l'armée essaie également de distraire les soldats sur le front parce que l'ennui est très dommageable au moral et le théâtre itinérant aux armées va accueillir 300 artistes à peu près dont les plus célèbres Damia Mistinguette et Sarah Bernard au moment de la bataille de Verdun d'ailleurs les artistes sont obligés de signer un papier stipulant qu'elle se rendait sur le front à leurs risques et périls cela n'effraie pas Sarah Bernard qui était devenue infirmière pendant la guerre de 1870 où elle avait transformé le théâtre de l'Odéon en hôpital qu'elle avait dirigé elle y soigna le futur maréchal Foch qu'elle retrouvera sur le front et ensuite elle va s'embarquer pour sa septième tournée aux Etats-Unis et en même temps qu'elle joue son répertoire elle fait de la propagande et rencontre des personnages importants pour entraîner les Etats-Unis dans la guerre aux côtés des alliés mais ces grandes artistes donnent-elles autant de rêves aux soldats que les danseuses très dénudées des spectacles de cabaret où chacun entonne en buvant la madeleine vient ma poule ou mademoiselle from armentière les cartes postales très suggestives suggèrent la concrétisation du plaisir quand on n'a plus les mots et d'autres femmes vont arriver également dans la région de Verdun rendre grand service à l'armée et plaisir aux soldats les prostituées la poule et la prostituée sont une distraction nécessaire tandis que l'épouse qui représente le foyer amollit le coeur affirme un général les associations féministes combattent évidemment la prostitution depuis toujours et sa triste réalité une fille de joie avec des très gros guillemets témoigne 50 à 60 hommes de toutes les couleurs à faire par jour sous la menace continuelle des bombardements mais le 13 mars 1918 pour lutter contre les maladies vénériennes qui font des ravages parmi les soldats les BMC bordels militaires de campagne sont créés à la suite d'une circulaire signée par Clémenceau l'armée fournit ou crée des locaux et écrit un règlement très strict l'armée privilégie le moral du poilu à la morale bourgeoise le plus important grand bordel officiel installé par les autorités françaises est celui du camp de Mailly le Casbah près de Chalon en Champagne c'est celui qu'on voit là qui est caractérisé c'est un camp d'entraînement mais aussi un camp de repos pour les soldats alors en conclusion l'après-guerre les temps nouveaux et bien la lutte pour le droit de vote va reprendre évidemment rappelez-vous Marguerite Durand au début de la guerre qui dit aux femmes de se conduire comme des citoyennes et elles se sont conduites comme des citoyennes sauf que alors que danoise allemande autrichienne russe polonaise hongroise hollandaise suédoise danoise belge canadienne américaine et anglaise obtiennent le droit de vote et le droit donc d'être des citoyennes pas les françaises en effet si le 20 mai 1919 les députés adoptent le suffrage féminin par trois fois le Sénat repousse la proposition des députés et donc vous connaissez l'histoire il faudra attendre 1944 pour que les françaises obtiennent le droit de vote et voteront pour la première fois en 1945 et je vais vous lire un petit extrait d'un article de Marc Bigot qui est une institutrice syndicaliste qui a écrit un journal l'ouvrière qui le 9 janvier 1919 écrit ceci la victoire des femmes est inévitable on ne jugule pas l'oeuvre de la nature on n'arrête pas la véhémence de la marée on n'entrave pas la poussée du germe qui perce le sol on ne baillonne pas la vie la femme qui est depuis des siècles un butin une dépendance de l'homme se reprendra s'affranchira se recréera sans larmes sans catastrophes sans effusion de sang elle arrachera les cordes qui la lie elle conquérera le droit d'être le droit de penser le droit de refuser son enfant au massacre le droit de défendre et de sauver sa soeur déchue ou exploitée et les temps viendront où ces acquisitions de la femme paraîtront absolument normales et où l'on s'étonnera que les choses aient jamais pu en être autrement la victoire féminine si longtemps attendue éclorera tout d'un coup et s'imposera irrésistible balayant comme la tornade emporte les grains de sable les oppositions féroces de certains hommes qu'affolent l'idée que les femmes pourraient avoir les mêmes droits qu'eux et qui croient arrêter la marche de la terre en sécrétant d'abondance des railleries périmées et des injures qui ne diminuent qu'eux-mêmes très visionnaire n'est-ce pas la lutte pour le droit de vote donc reprend mais il faut vous dire que pendant la guerre il y a eu un projet de droit de vote pour les femmes qu'on a appelé le vote des morts alors qu'est-ce que c'était c'était Maurice Barès un chantre de la droite royaliste qui en 1916 écrit ceci le droit de vote pour tout soldat mort pour la France passe à sa veuve s'il était marié à son père s'il était célibataire en cas de prédécat du père à sa mère je dis à la mère le fils admirable que vous avez offert à la patrie se tient à vos côtés vous pensez par lui vous parlez pour lui la journaliste Nelly Roussel lui répond sèchement non pas de suffrage des morts ce qu'il nous faut et ce qui nous est dû à toutes sans distinction injuste sans restriction humiliante c'est le suffrage des vivantes le retour à la normale et bien je ne vais pas m'y apesantir parce que François Stébault parlera beaucoup de cela mais en gros c'est rendre leur place aux hommes je vous ai dit la démobilisation est brutale on demande aux femmes de repeupler la France et de materner des hommes meurtris et des mobilisations des femmes alors que tous les hommes ne sont pas absolument ni physiquement ni moralement capables de reprendre leurs emplois d'avant-guerre donc on sera obligé de réembaucher des femmes en 1920 la chambre qu'on appelle Bleu Horizon parce qu'elle est formée surtout d'anciens combattants passe une loi qui s'appelle qui réprime la provocation à l'avortement et à la propagande anticonceptionnelle la journaliste Louise Baudin alors voilà ce qu'on attend des femmes c'est-à-dire pour préparer la prochaine en quelque sorte c'est comme les graines de poilu la journaliste Louise Baudin qui est la rédactrice en chef de la voix des femmes voit bien que cette loi finalement elle ne va pas tellement toucher les femmes bourgeoises qui pourront toujours aller dans un autre pays et elle écrit c'est la femme du peuple qu'on veut atteindre celle-là restera dans l'ignorance et dans l'impossibilité de limiter le nombre de ses enfants elle croupira dans des taudis sans air sans lumière et sans eau qu'importe elle aura des gosses elle sera exténuée par les travaux de l'atelier de la fabrique du ménage qu'importe elle aura des gosses elle ira laver à la rivière des charges de linge à tomber sous le poids elle montera à son sixième des seaux d'eau elle lui arracher les bras qu'importe elle aura des gosses on les tuera par millions pour le droit et la civilisation on les laissera pourrir au bagne s'ils se révoltent qu'importe elle aura des gosses si elle en perd six elle en aura douze elle y crèvera mais elle aura des gosses telle est la justice des hommes terrible n'est-ce pas la même année on crée la médaille de la famille française pour au moins cinq enfants légitimes et en 1926 on crée la fête des mères qui ne sera d'ailleurs pratiquement pas fêtée jusqu'à ce que Pétain la ressorte et en fasse vraiment une fête avec l'implication des écoles etc les femmes pensent avoir une dette envers les hommes qui ont payé ce qu'on appelle l'impôt du sang et reprennent plus ou moins docilement leur rôle d'avant-guerre mais si en 1919 on peut lire dans la vie féminine qu'il a fallu la grande guerre pour que l'humanité prie conscience de sa moitié la journaliste Séverine n'en affirme pas moins que les femmes n'ont été que les domestiques de la guerre alors peut-être que c'est dans la mode que une nouvelle silhouette va s'apparaître dans les rues c'est à dire que par exemple il faut vous dire qu'une robe d'après-guerre n'utilise que le tiers du tissu d'une robe d'avant-guerre tout ça parce qu'il y a des restrictions de tissu mais aussi parce qu'on a besoin de robes plus légères pour travailler pour pouvoir se mouvoir plus vite et certaines vont aller jusqu'à la provocation suprême c'est à dire se couper les cheveux à la garçonne et porter le costume masculin mais ça s'est surtout fait dans les milieux artistiques bon on pense à Greta Garbo ou Marlène Vietrich et pour petite histoire il fallait avoir une autorisation du préfet de police pour porter un pantalon au 19ème siècle les débuts du 20ème siècle et on avait oublié d'enlever ce texte de loi si bien qu'un député s'en est rendu compte en 2013 et donc depuis 2013 mesdames vous avez l'autorisation de porter un pantalon sans pouvoir être inquiétés pendant la guerre 12 000 femmes non 1200 femmes de 12 pays de 12 pays en guerre ou neutres se sont réunies à la haie et à la fin elles ont voulu poser les jalons d'une organisation pacifique du monde et c'était le comité international des femmes pour la paix permanente et leur programme a très largement inspiré le président américain Wilson pour la création de la société des nations mais au moment de la signature du traité de Versailles ces femmes de 17 pays à la fin de la guerre sont réunies à Zurich et elles vont protester immédiatement contre les clauses du traité qui imposent aux pays vaincus la misère et la faim et ces pacifistes internationales prédisent que les frustrations ainsi engendrées conduiront à une nouvelle guerre consciente que la paix est indissociable de la justice à l'égard des peuples elle crée la ligue des femmes pour la paix et la liberté qui va axer son action sur le vote des femmes et l'éducation des enfants elles sont peu entendues et ne font pas partie des délégations de la société des nations pour finir je vous ai choisi deux oeuvres d'art l'une d'une française qui est une sculptrice dont le nom m'échappe Claire ça reviendra peut-être c'est une sculpture qui est près de Cherbourg que maudite soit la guerre et ensuite vous avez des dessins d'une allemande pacifiste allemande qui s'appelle Kate Kohlwitz qui est une grande sculptrice et graveuse allemande elle a un musée à Berlin entièrement consacré à son oeuvre elle perd son fils en octobre 1914 et son petit-fils en 1942 devant Stalingrad elle fait une série sur la famine en Allemagne qu'elle termine par plus jamais la guerre voilà je vous remercie merci beaucoup applaudissements 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 est-ce que vous saurez des questions merci beaucoup merci c'était passionnant merci de dérémettre à l'honneur de cette femme ben oui parce qu'elles ont été tellement invisibilisées que c'est bien de montrer qu'elles ne sont pas se sont pas seulement occupées des enfants pendant la guerre merci de nous rappeler que la guerre n'a pas été juste une affaire d'homme merci encore d'être venu merci à vous d'être venu